Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le calculateur HP35S. En 1972 sortait la première calculatrice scientifique, le HP35, qui était une calculatrice non programmable et qui a remplacé la règle à calcul. En 2007, pour le 35e anniversaire de cette calculatrice, HP a sorti la calculatrice HP35S. Donc voici la machine avec deux lignes d'affichage. On retrouve les couleurs classiques des anciennes machines, avec le bleu, le orange, le blanc et le rouge, que l'on a par exemple sur le HP11C, et un visuel qui rappelle également la HP41, avec une grande touche Hunter, Exécute, et deux touches pour manipuler la pile, comme nous le verrons tout à l'heure. On retrouve Hunter, les deux touches, et Exécuter. Comme sur la HP41, la pile a quatre niveaux. Donc si j'entre quatre nombres, le 4 est dans le registre X, le 3 dans le registre Y, et je peux faire défiler les éléments pour voir le Z et le T. On retrouve également LastX, qui permet de récupérer la valeur du dernier X qui a été utilisé. Par exemple, si je fais ici la somme de 3 et 2, qui fait 5, si je demande LastX, il me renvoie le 2. Pour effacer la pile, on va dans Clear, on peut effacer uniquement le X, certaines variables, toutes les variables, les variables statistiques, ou la pile. En fait, la pile est un petit peu plus complexe que ça, puisque sur cette machine, on peut rentrer des vecteurs à deux ou trois dimensions. Donc si je tape le vecteur 2,4, entrez, le niveau 1 de la pile est décomposé en trois parties. Dans la première, on aura deux, dans la deuxième, quatre, et rien pour la troisième. Et si vous rentrez un vecteur à trois dimensions, les trois parties du premier niveau de la pile seront utilisées. De la même façon, si vous rentrez un nombre complexe, par exemple I, la machine va utiliser les deux premières parties de la pile pour mémoriser la partie réelle et la partie imaginaire. Cette machine accepte les deux modes, algébrique ou RPN. Donc si je reste en RPN, et que je cherche par exemple combien de combinaisons de quatre éléments on peut faire avec dix objets, je vais taper 10, entrer, 4, et la touche pour les combinaisons. Donc on obtient 210. Et si on se met en mode algébrique, on va commencer par prendre la fonction de combinaison, 10, flèche, 4. Et on retrouve 210. Concernant les mémoires, on a les 26 lettres de l'alphabet, on a les 26 lettres de l'alphabet, plus les mémoires statistiques, et d'autres mémoires dont on a accès de façon indirecte, comme nous allons le voir tout à l'heure. Tout simplement, je vais mettre 40 dans la mémoire A, donc on voit qu'automatiquement, il est passé en mode alphabétique, entrez, on peut rappeler la mémoire A, je vais me remettre en mode rpn, on peut également demander à voir ce qu'il y a dans la mémoire A, et dans ce cas-là, il va écrire A égale et son contenu. Pour voir les contenus des mémoires qui ont été utilisés, on peut aller dans Meme, Var, et faire défiler les variables qui ont donc un contenu. Et avec Clear, on peut effacer cette variable. On peut également faire des opérations arithmétiques avec les mémoires. Si je rappelle ce qu'il y a dans A, je vois 40, et je peux faire 5, Sto, plus A. Et dans ce cas-là, il y a maintenant 45 dans la mémoire A. Donc ça, c'est intéressant en mode programmation, puisque si vous voulez ajouter une valeur à une certaine mémoire, on serait tenté de faire RCL A et ensuite plus, alors que RCL plus A fait la même chose et est donc plus court. On peut échanger le contenu du registre X, c'est-à-dire la ligne qui est en bas, avec n'importe quelle mémoire. Donc par exemple, si je mets 80 dans le registre X, je peux faire échanger X avec la mémoire A. Et maintenant, il y a 80 dans la mémoire A. Concernant l'adressage indirect, il faut utiliser les mémoires I ou J et les deux touches qui sont en bas. Alors voyons un exemple. Comment mettre la valeur 56 dans la mémoire C ? Eh bien, la mémoire A correspond à la valeur moins 1, B moins 2, C moins 3, jusqu'à moins 26 pour la mémoire Z. Et on peut également mettre des valeurs positives, jusqu'à 800, c'est-à-dire qu'au-delà des 26 lettres de l'alphabet, on a également 800 autres mémoires de disponibles. Alors, par exemple, je mets 3 moins dans la mémoire I. Si je regarde ce qu'il y a dans la mémoire C, je vois pour l'instant 0. Si maintenant, je demande à stocker dans la mémoire dont le numéro est I, si je demande ce qu'il y a dans C, il me répond 56. Je peux également utiliser des nombres positifs. Je vais mettre par exemple 800 à nouveau dans la mémoire I, mais je pourrais utiliser la mémoire J, et lui demander à stocker 2022, dans la mémoire 800. Donc si je rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 800, il me retourne 2022. La machine possède un certain nombre de constantes, plus précisément 41 constantes physiques, et la possibilité de faire des conversions entre les coordonnées polaires et coordonnées rectangulaires, les classiques heures, minutes, secondes, les angles. Par exemple, j'ai 90 degrés que je veux mettre en radian, donc il me renvoie pi divisé par 2. Et certaines unités, on voit les degrés, les Fahrenheit, les kilos, les litres, les kilomètres, les miles, des unités que l'on retrouve également sur d'autres calculatrices scientifiques de chez HP. Passons à la touche ÉQUATION. Il y a plusieurs utilisations possibles. La première est de taper une expression, par exemple, mettre au carré X, entrer, je refais Entrer, il me demande la valeur de X, je vais mettre par exemple 10, Run, Stop, et il m'affiche 10 au carré. La deuxième va être de rentrer une équation, je vais par exemple mettre C est égal à racine carré de A fois A, plus B fois B. Entrer, entrer, il va me demander la valeur de A, je vais mettre par exemple 3, Run, Stop, la valeur de B, 4, Run, Stop, et il m'affiche C. Mais on peut également repartir de notre équation et demander à trouver une des variables connaissant les deux autres. Donc je vais lui demander à résoudre, donc avec Solve, quelle est la valeur de A, connaissant le C, qui vaut, on va dire 5, et connaissant le B, qui vaut par exemple 3. Run, Stop, il résout l'équation, et il nous dit que A vaut 4. Alors il existe une autre solution qui est moins 4, donc pour la trouver, on peut lui préciser l'intervalle où il doit chercher l'inconnu. Donc là je vais mettre moins 8 dans la mémoire A, donc ça c'est le minimum, 0 va être le maximum, et ensuite je relance le Solveur, donc je veux A, je laisse 5, je laisse 3, et cette fois-ci il me répond moins 4. Passons à la partie programmation. La plupart du temps, on commence les programmes avec un label, qui est une des 26 lettres de l'alphabet, sauf dans le cas où vous n'avez qu'un seul programme, et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de mettre un label. 1000 pas par programme, et une renumérotation automatique des GOTO. On va pouvoir tester les programmes pas à pas en utilisant cette touche. On a des indicateurs, appelés également drapeaux ou flag, de 0 à 4, plus des drapeaux spécifiques, qui vont indiquer s'il y a eu un débordement dans le calcul, la façon d'afficher des fractions, puisque sur cette machine, on peut imposer la valeur maximale du dénominateur. Par exemple, si je mets 900 comme dénominateur maximum, et que je demande quelle est la valeur de pi, il va me répondre que c'est 3 plus 16 sur 113. Et je peux sortir du mode fraction pour retrouver mon 3,14. Alors, un exemple avec l'indicateur numéro 10, qui permet d'afficher les équations sans les évaluer. Alors, je me mets en mode programme, et je vais taper l'équation, la fausse équation, qui va être du texte. Donc, RCL M A X I, pour écrire le mot maxi. Entrez. Si je lance ce programme, il faut que je me remette au pas zéro. Donc, une possibilité, c'est d'afficher cette ligne, de sortir, et ensuite, de lancer le programme. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Il ne comprend pas ce que veut dire maxi. Si maintenant, je retourne en mode programme, que j'insère la ligne avec le drapeau 10, doit être activé. Donc, 7 flag. Pour taper 10, on fait point zéro. Ceux qui connaissent la HP 41 ne seront pas surpris. Ensuite, maxi. Et on va désactiver, donc clear flag, toujours le drapeau 10. Donc, ça signifie ne pas évaluer l'équation, mais simplement l'afficher. Ensuite, on aura notre équation. Et on efface le drapeau 10. Pour retourner au pas zéro, on peut faire goto point point. Là, je suis sûr d'être au début. Run, stop. Et cette fois-ci, il écrit bien maxi. Autre petit programme, avec une manipulation au niveau de la pile. Donc, je vais retourner dans le programme. Je peux effacer mes trois pas. Je vais demander à additionner la dernière valeur de x qui a été utilisée. Inverser le x, y. Faire stop. Et c'est tout. Alors, que va faire ce programme ? Je me remets au tout début. Je sors. Je vais effacer tout ce qu'il y a sur la pile. Donc, je vais dans clear. Et 5 qui correspond à stack, la pile. Je vais taper 1. Run, stop. Je vois marquer 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Alors, pour voir ça, pas à pas, on peut utiliser cette touche. Donc, si je reste appuyé, je vois que je suis en haut du programme. Ensuite, il va faire plus. Donc, il a fait la somme des deux. Il reprend le dernier x qui était à l'affichage. Donc, 89. Et il inverse le x et le y. Je refais une fois. Donc, j'ai 89, 144. Il s'arrête. Il repart au début. Il fait la somme. Il récupère le dernier x. Et il inverse les deux. Si je veux maintenant faire la division de 4181 par 2584. Je dois inverser les deux. Division. Et on obtient une valeur approchée du nombre d'or. Concernant les boucles, on a la touche GOTO. Mais je vais vous parler de DSE et de ISG. Donc, comme exemple, on va demander à la machine d'afficher ce qu'il y a dans la mémoire A, C, E, G. C'est-à-dire une lettre sur deux. Donc, le principe est le suivant. Je vais à nouveau effacer le petit programme précédent. C'est-à-dire que l'on va commencer avec la valeur 1, qui va correspondre au A, que l'on veut aller jusqu'à 26. Donc, je vais mettre .026. Donc, la valeur finale doit être écrite sur trois chiffres. Et ensuite, le pas. Moi, je veux aller de deux en deux. Donc, il faut écrire le pas sur deux chiffres. Donc, vous avez la valeur de départ. La valeur finale, 26, et le pas. Entrer. Je vais stocker cette valeur-là dans la mémoire M, par exemple. On va maintenant pouvoir se définir un label qui permettra de boucler. Je rappelle la mémoire M. Donc, au départ, dans M, il y a 1,026.02. Ensuite, on aura 3,026.02. Puis, 5,026.02, etc. De deux en deux. Donc, je vais commencer par prendre la partie entière de M. Changer son signe. Donc, j'aurai maintenant, moins 1,1,1,3,5,5,7. On va stocker cette valeur dans i, ce qui va permettre, de façon indirecte, de voir ce qu'il y a dans la mémoire 1,3,5,7, etc. Donc, on peut utiliser View et à demander, à voir ce qu'il y a dans la mémoire numéro i. On va faire une petite pause. Donc, touche bleue, pause. Et on va donc incrémenter la mémoire M. Donc, isg, m. La machine fera un saut si la valeur dépasse 26. Sinon, on lui dit de retourner dans le programme A au pas 1 ou au pas 2. Donc là, je vais mettre le pas 1. Flèche vers le bas, ce qui me permet de revenir au tout début du programme. Je sors, je peux effacer ce qu'il y a sur la pile et je lance mon programme. Donc, il affiche A, C, E, G, etc. Alors, passons au programme Syracuse. Je vais commencer par effacer le programme précédent. Donc, je peux aller dans Mémoire, Programme. Je vois qu'il y a un programme qui a comme label A et qui fait 27 octets. Donc, si je fais Clear, mon programme a disparu. Je retourne dans Programme et je vois qu'il m'a bien effacé la partie label A mais qu'il a laissé les deux premières lignes qui n'avaient pas de label. Donc, je vais supprimer ces deux lignes-là. Donc, je tape le programme Label S pour Syracuse. Le nombre va être divisé par 2. Donc, je mets 2 dans la pile et diviser. Je vais dupliquer cette valeur. Et pour tester si le nombre est paire, je vais prendre la partie fractionnaire et regarder si elle vaut 0. Donc, on peut faire des comparaisons de x avec 0 ou comparer x avec y. Donc là, on va comparer x avec 0 et plus précisément, est-ce que les deux sont égaux ? Si c'est le cas, on va aller un peu plus loin. Donc, il sera le pas 12. Sinon, on va inverser ce qu'il y a dans x et y. Et comme on a divisé par 2 et que le nombre est impair, il faut le multiplier par 3. Donc, si on a divisé par 2, on va le multiplier par 6. Donc, on sera bien à fois 3 plus 1. Donc, 1 plus. On obtient un nouveau nombre que l'on va comparer à 1 pour savoir si l'on s'arrête. Je vais prendre 1 que je mets sur la pile et on va comparer x et y. Est-ce que les deux sont identiques ? Si c'est le cas, on s'arrête. Sinon, pour le moment, je vais avoir 1 dans le registre x et le nombre suivant dans le registre y. Donc, j'inverse à nouveau le x et le y et je retourne au pas 2 pour faire à nouveau la division par 2. Alors, on va tester ce programme pas à pas. Alors, je vais taper 27. Je reste appuyé sur cette touche. Donc, je suis tout en haut du programme. Label S. 2. Division. Je duplique ce 13,5 partie fractionnaire. Est-ce que c'est égal à 0 ? Non. Donc, remarquez que le 0,5 ne disparaît pas. On inverse x, y. On multiplie par 6. On ajoute 1. J'ai bien 82. Ensuite, on rajoute 1 sur la pile. On compare les deux et le 1, à nouveau, ne disparaît pas. Contrairement au HP 48 ou 50 qui enlève le résultat du test une fois qu'il a été effectué. Donc, ça nous force à inverser à nouveau le x et le y et à repartir au pas 2. Donc, on refait la division. Cette fois-ci, le nombre est en paire. on a 41. On inverse les deux et on recommence. Donc, pour tester, je vais effacer ce qu'il y a sur la pile. Je vais mettre, par exemple, 10. Je vais aller au pas 0 et je lance le programme. Donc, il affiche 1 puisqu'au bout d'un certain moment, on arrive à la valeur 1. Si on le fait avec 27, ce programme met environ 15 secondes avant d'arriver à 1 et il fait 55 octets. Alors, voyons cette deuxième version qui est plus courte au niveau du programme mais qui va être plus longue d'exécution. Alors, j'efface le programme précédent. On va commencer donc toujours par notre label. La valeur entrée par l'utilisateur on va la stocker dans une mémoire par exemple x. On va se définir un nouveau label pour notre boucle et on va utiliser cette fois-ci une équation qui va être x divisé par 2 que l'on va stocker dans x. Donc, on a tout écrit en une seule ligne. Entrée. À l'affichage, je vais donc avoir x sur 2. Donc, je peux prendre sa partie fractionnaire. Si ce nombre est différent de 0, je dois le multiplier par 6 et ajouter 1. Je reprends une équation et je fais 6 fois x plus 1 que je stocke dans x. Entrée. Je dois maintenant comparer x avec 1 pour savoir si je m'arrête ou non. Je vais rappeler ce qu'il y a dans x 1 et je fais la comparaison entre x et y. Est-ce que les deux sont identiques ? Si c'est le cas, je m'arrête. Sinon, je retourne au pas 1 du label et je sors et je retourne au pas 0 ou je peux faire go to S entrée c'est-à-dire aller au début du programme S je vais taper 10 run stop donc là il m'affiche l'équation donc dans les drapeaux je vais demander à effacer l'indicateur numéro 10 je refais run stop et au bout d'un moment il m'affiche bien le 1 Passons au programme final pour Syracuse qui va nous donner le maximum atteint et le temps de vol je vais retourner dans le programme on va mémoriser la valeur initiale dans la mémoire X et je vais la mémoriser dans M donc tout simplement il va décaler ce que j'avais écrit avant je fais 0 entrée sto t pour le temps de vol j'ai mon label A X divisé par 2 partie fractionnaire si ce n'est pas nul on multiplie par 6 plus 1 maintenant je dois tester si X est plus grand ou non que le maximum je vais rappeler le maximum je vais rappeler X et je vais faire la comparaison est-ce que X est plus grand que Y si c'est le cas et bien on va stocker le X dans la mémoire M le temps de vol doit augmenter de 1 je vais faire 1 sto plus T comme j'ai 1 et au-dessus la valeur de X on va pouvoir comparer les deux et si les deux sont différents on retourne au label A plus précisément au pas 1 du label A sinon le programme est terminé on va mettre sur la pile le maximum on va mettre le temps de vol et on s'arrête donc les pas suivants je peux les supprimer je sors je vais mettre 10 et je lance le programme il me dit que le maximum c'est 16 et que le temps de vol est 6 ce programme met environ 28 secondes avec la valeur 27 si on utilise la version classique c'est-à-dire sans utiliser équation on aura un programme nettement plus rapide voici le programme que j'ai déjà rentré qui n'utilise plus la mémoire X mais uniquement M et T donc on a le temps de vol à 0 on fait la division par 2 on duplique partie fractionnaire si elle est nulle on va au pas 12 sinon on multiplie par 6 plus 1 on rappelle le max si la valeur actuelle est plus grande que le max on remplace ce max le temps de vol augmente de 1 et on va comparer X avec 1 si les deux sont différents on continue sinon on affiche M et T alors je vais lancer le programme avec 27 et je vous dis à bientôt 000 non 0 0 0 no